C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il va essayer d'éviter toute interaction, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au niveau de la photographie, c'est très bien filmé, très bien travaillé. On est dans une colorimétrie qui évite l'excès de chaleur et le côté « too much » trop coloré. Donc franchement, au niveau de la photo, c'est vraiment pas mal. À la réalisation, c'est très maîtrisé, hormis les CGI sur lesquels on reviendra juste après. Mais sinon, grosso modo, à la réalisation, c'est vraiment bien maîtrisé. Il y a un bon choix de plan. On sent qu'il a de la bouteille et il sait ce qu'il fait. La mise en scène est plutôt pas mal. Elle est assez classique. Le côté héroïque est bien exploité, bien travaillé, hormis la scène du générique qui s'est retrouvé James Gunnizé. Dommage, sinon ça va, ça le fait. Pour le reste, c'est assez classique, mais c'est assez bien exécuté, on va dire. Au niveau du scénario, franchement, l'histoire est bonne, l'intrigue est bonne, c'est bien écrit. À part, parce qu'il y a un problème, l'humour. Les espèces de blagues réchauffées, périmées, surexploitées, mal placées. On retrouve trop l'espèce de pâte à la James Gunn. Et le problème, c'est que franchement, ça fait l'effet d'un plat varié. Et ça donne vraiment du mal à digérer tout ce gras au niveau de l'humour. Moi, il y a deux, trois blagues où vraiment j'ai trouvé ça très, très, très pourri. Too much. En revanche, pour le côté dramatique, et ça me frustre encore plus. Parce que finalement, au niveau du côté dramatique, j'ai trouvé que c'était bien écrit, bien pensé. Il y a de bonnes idées. Mais tout ça, c'est gâché par l'espèce d'humour à deux balles. Et dommage encore. Au casting, Ezra fait bien le travail. En plus, il connaît bien le rôle, comme le reste des anciens qu'on voit de ci, de là en caméo. Mais force est de constater qu'Ezra Miller a vraiment bien travaillé. Parce qu'il joue deux rôles distincts pendant quasiment tout le film. Donc, il a joué quasiment deux films. Et force est de constater qu'il le fait très bien. Donc, mention à lui, chapeau bas, bravo jeune homme. Ça fait vraiment plaisir, après tous les problèmes qu'il a essuyés, de voir que néanmoins, c'est un bon acteur. Alors, je ne suis pas du tout fan de Sacha Kaie, celle qui joue le rôle de Kara Zorel. Je trouve qu'elle surjoue. Elle est tout le temps dans l'excès. Elle-même, elle n'y croit pas. Nous, on n'y croit pas. Elle n'est pas crédible. Une prestation vraiment très, 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 très faible. Michael Keaton. En revanche, gros respect. Parce qu'il avait beau être un peu bizarre en interview. Le type fait quand même un très bon travail. C'est un vrai pro. Chapeau. Parce que franchement, nickel de ce côté. Alors, pour ce qui est des effets spéciaux et de l'action. Alors, on va commencer par les effets spéciaux. Qui, pour au moins la moitié, sont vraiment de très, très mauvaise qualité. Alors que l'autre moitié, il y a une autre moitié qui est vraiment très, très bonne. On a l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont pas été terminés. Et c'est vraiment bizarre. Parce que le film a quand même pris pas mal d'années à être finalisé. Et ça, je trouve que c'est inadmissible après tout ce temps. Avoir encore des visages un peu mal réalisés en CGI. Ou avoir des lacunes au niveau des mouvements. Non, ça c'est trop. En plus, il y a pas mal de fonds verts. Au moins la moitié des fonds verts qui sont quand même grillés. A ce niveau de production, c'est pas tolérable. L'action d'un autre côté, elle est plutôt bonne. C'est bien mené. Les scènes ne sont pas originales. Mais elles sont bien exécutées. Au niveau des cascades, c'est très, très propre. Tout ce qui est effectué en practical, franchement, ça en jette. C'est vraiment bon. Les poursuites, les combats, etc. Franchement, ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Pour la musique, on a beaucoup d'emprunts. Mais globalement, ça le fait. Donc, on a un film pas dégueulasse dans sa totalité. Qui est plutôt bon dans certains compartiments. Avec de bonnes idées. Mais malheureusement, c'est tiré vers le bas. Par des effets spéciaux qui sont pas à la hauteur. Et par un humour trop souvent discutable. La note, ce sera 6 sur 10. Mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. The Flash, donc, c'est plutôt pas mal d'un côté. On a des choses qui sont vraiment très bonnes. Et on a des choses qui sont très, très, très mauvaises. Je le répète, l'humour, les effets spéciaux pas aboutis. Voilà, ça fait tiquer. Et le problème, c'est que sur ce métrage particulièrement. On a quand même eu pas mal, pas mal, pas mal de temps. Pour travailler tout ce qui est post-production, etc. Donc, là-dessus, gros carton rouge. Le film a perdu beaucoup de points. A côté de ça, l'intrigue de base est vraiment sympa. Ils ont exploité des intrigues des comics. Ils ont réussi à faire quelque chose qui tient la route. J'ai bien aimé. Ils sont pas tombés dans le... Comment dire ? Ils sont pas tombés dans l'espèce de lieu commun où tout le monde dirait... Ils changent le... Enfin, bref, je vais pas vous spoiler. Ça, j'avais promis déjà dans la miniature de pas le faire. Donc, je ne vais pas spoiler. Mais c'est dommage qu'il y ait ces ajouts d'humour et cette lacune des faits spéciaux. Parce qu'au final, je pense qu'il y avait de quoi faire un film qui tenait largement la route. Donc, je le recommande quand même. En dessous de 10, en dessous de 9 euros. Parce que ça ne vaut pas plus que ça, finalement. On a attendu tout ce temps pour un produit qui... Voilà. Donc, je le recommande. Mais dépensez pas des 1000 et des 100 dans ce truc-là. Voilà. Ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire. C'est toujours très bienvenu. Et je prends un plaisir à y répondre. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces. Ça vous permet de m'encourager totalement gratuitement. Vous avez également la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste et généreuse. Soit via le super chat ici même. Sinon, sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers. Sous-titrage ST' 501